Alors ici j'ai un rectangle que j'ai divisé en quatre rectangles aussi, enfin un carré et trois rectangles. Et en fait je vais essayer d'exprimer, de donner une expression de l'air de ce grand rectangle qui est là. Ça va être une expression algébrique qui va contenir la variable x évidemment. Alors on va le faire, mais en fait on peut le faire de deux manières essentiellement. La première manière c'est de considérer le grand rectangle lui-même et d'essayer de voir ses dimensions. Parce qu'on sait que l'air d'un rectangle en général c'est la longueur multipliée par la largeur. Donc si je prends le grand rectangle et que j'arrive à trouver sa longueur et sa largeur, je vais pouvoir trouver une expression de l'air du grand rectangle. Alors je vais déjà trouver la longueur. Alors si je pars d'ici et que j'arrive jusque là, déjà j'ai parcouru x. Ensuite de là jusque là j'ai trois. Donc en tout, cette longueur-là, cette dimension-là du rectangle, d'un bout à l'autre, c'est x plus 3. Cette longueur-là plus cette longueur-là. Pour trouver la largeur, je vais faire exactement de la même manière. Je pars d'ici jusque là, j'ai fait x. J'ai x et ensuite de là jusque là j'ai deux. Donc cette dimension-là, qui est la largeur, c'est x plus 2. Donc pour trouver l'air, je vais tout simplement faire le produit des deux dimensions, le produit de la longueur fois la largeur. Et ça va être donc x plus 3, x plus 3, fois x plus 2. Voilà. Donc ça c'est une première manière de faire et j'obtiens ici une expression de l'air qui en fait est un produit de deux binômes. Deux binômes qui sont x plus 3 et x plus 2. Alors maintenant si je regarde, je n'ai pas divisé le rectangle en quatre rectangles différents, de couleurs différentes, comme ça pour m'amuser. C'est juste pour te faire comprendre qu'en fait si on veut calculer l'air du grand rectangle, on peut aussi calculer l'air de chacun des rectangles qui sont là et puis additionner le tout. Alors je vais le faire. Je vais commencer par calculer l'air de ce rose, de ce rectangle rose qui en fait est un carré. C'est un carré de côté x, donc son air c'est x fois x, c'est-à-dire x au carré. Le deuxième, le orange maintenant, cette dimension-là c'est x et cette dimension-là c'est 3, donc son air en fait c'est 3x. Et puis maintenant le bleu vert qui est ici, il a une dimension ici qui est égale à x, qui vaut x, et cette dimension-là vaut 2. Donc son air c'est 2x, 2 fois x. Et puis enfin le dernier, alors il a un côté qui a pour longueur 2 et un côté qui a pour longueur 3, donc son air c'est 6. Voilà. Alors pour trouver maintenant l'air du rectangle, je peux faire aussi comme ça. Je peux additionner les quatre airs que j'ai trouvés ici. Donc je vais avoir déjà l'air du premier carré rose qui est x au carré, plus l'air de ce rectangle orange qui est 3x, plus l'air du rectangle bleu qui vaut 2x, plus l'air du dernier rectangle gris, là ici, qui vaut 6. Voilà. Alors évidemment là je peux simplifier un petit peu parce que je peux réunir ces deux termes. Si j'ai 3x et 2x en tout, j'ai en fait 5x. Donc finalement l'air de mon rectangle c'est x au carré plus 5x plus 6. Voilà. Et là j'obtiens une autre expression de l'air de ce grand rectangle et qui cette fois-ci n'est pas un produit de deux binômes mais un trinôme du second degré. Alors évidemment ces deux airs sont les mêmes, donc on peut en déduire que x plus 3 fois x plus 2, et bien c'est égal à x au carré plus 5x plus 6. Alors ça, ça doit te faire penser à quelque chose qu'on a vu très fréquemment dans d'autres vidéos. En fait c'est une autre manière de voir géométriquement que la manière qu'on avait utilisé pour développer un produit de ce genre-là, pourquoi est-ce que ça marche ? Effectivement si on regarde de plus près, pour développer ce produit-là on doit faire d'abord x fois x, ce qui donc fait x au carré, en fait ça correspond à l'air de ce carré qui est là. Ensuite il y a x fois 2, x fois 2 ça fait 2x qu'on retrouve ici et en fait ça correspond à l'air de ce rectangle. Ensuite on doit faire 3 multiplié par x, 3 multiplié par x ça fait 3x qu'on retrouve ici et ça correspond à l'air de ce rectangle orange. Et puis enfin il y a ce terme-là qui est 3x2, 3x2 ça fait 6 qu'on retrouve ici et qui correspond à l'air de ce rectangle gris. Voilà donc ça je pense que ça te donne une intuition de la raison pour laquelle cette méthode de développement fonctionne. Et pourquoi est-ce que cette façon de développer un produit de deux binômes marche effectivement ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !